Voici Tanguy Pastureau, juste là devant toi. Tanguy, hier, vous étiez tranquille chez vous, comme d'habitude, à vous reposer. Oui, parce que je suis crevé, il faut dire que je dépote par semaine 5 chroniques cultes, ce qui me vaut l'admiration sans borne des autres humoristes, je pense à Gad Elmaleh qui, quand on lui a dit tout ce que je faisais, a dit « Ah ouais, mais c'est qui ? » ou à François Hollande qui m'envoie des SMS pour me dire « Ça va gros, moi j'ai fait marrer la France H24 pendant 5 piges, viens pas me chauffer ». J'étais donc sur Twitter à la cool, à taper des mots-clés comme « huge boobs » ou « big ass », afin de vérifier que non, Lou Douagnon n'incarne pas à elle seule la notion d'idéal féminin. Quand soudain apparaît en tétée, justement, ce sont les sujets dont on parle le plus sur le réseau, le nom de pétain, premier réflexe, je me dis mais qu'il est con, dieudonné, qu'est-ce qu'il a encore raconté, je vérifie, rien, il est tout calme, la mort d'Euphorisson lui a mis un coup. Je me dis, tiens, Zemmour a dû être invité chez Tadéi sur la Web TV de Poutine, il s'est retrouvé face à un gauchiste, pour lui, ça, ça va de Besancenot à Alain Juppé, et il a voulu lui faire claquer sa pile en n'en s'en s'en pétain, mais là non plus, rien. Puis, il déclic, je me souviens que Macron est en pleine itinérance mémorielle, ce qui signifie qu'il révise son histoire tout en se déplaçant, comme Stephen Byrne quand il conduit un Kangoo, et qu'il a un début d'érection en repensant à Madame de Pompadour. Et je réalise que Macron, qui s'ennuyait, parce qu'il y avait 4 jours et demi qu'il n'avait pas eu de polémique à propos d'un truc qu'il avait dit, à parler de Pétain. Alors Pétain, c'est ce monsieur moustachu, qui avait un look à finir à Europe Ecologie Les Verts, vainqueur de la bataille de Verdun, et qui a œuvré avec Clémenceau à la victoire tout court. Gérard Collomb est de la même époque, mais n'avait pas voulu s'en mêler. En novembre 18, il est fait maréchal de France, c'est un héros, s'il avait pris sa retraite-là, on serait tous en train de crier « Vive Pétain », soit ce que nos papis et mamies, pour les trois quarts d'entre nous, ont fait il y a 70 ans. Mais le souci, c'est que Pétain a continué à bosser, il faut le comprendre, il n'y avait pas la télé, donc pas motus, rien à faire de ces journées, les anciens travaillaient jusqu'à leur mort, et murmuraient dans un dernier souffle « Merci patron ». En 40, Hitler envahit la France, un mois après, Pétain dit « Ok, on a perdu, voilà les clés », il s'est moins battu qu'un manchot au baby-foot, il se taille à Vichy, la ville des vieux qui ont mal partout et des pastilles de menthe, pour les distinguer, les pastilles c'est celles qui tiennent longtemps quand on les met dans la bouche, là, il abolit les syndicats, les partis politiques, les libertés individuelles, et livre les juifs à l'Allemagne, sans la pression de l'occupant, Hitler n'a même pas eu besoin de le pousser, c'est la seule fois où des Allemands ont trouvé que des Français bossaient bien. Non mais ne me regardez pas comme ça, mais je sais, ce que je voulais simplement vous dire c'est que le président hier n'a fait que dire que Pétain était un grand soldat de 14-18. Oui, là-dessus, il a raison, il a même dit qu'on peut avoir été un grand soldat à la première guerre et conduire à des choix funèses pendant la seconde, et c'est parce qu'il a été grand en 18 qu'on a rappelé Pétain en 40, lui il faisait comme Jean-Vincent Placé, il attendait le coup de fil, sauf que lui il a eu le coup de fil, parce que les gens de l'époque voyaient le héros, il n'a pas fait un coup d'état, il a été choisi, mais si ça reprenait et que les Allemands nous envahissaient, on irait chercher un héros, on ne prendrait pas Bayrou, mais Kylian Mbappé, qui appellerait Ribéry pour lui dire « Francky, calme tes potes municois à coups de boule, tu t'en fous toi, tu risques rien, parce que ça ne va pas recommencer ». Mais là où ça pose un petit souci, c'est que Macron voulait rendre hommage samedi à tous les maréchaux, Joffre, Foch, dans la foulée, il peut prendre Richard Ferrand et le faire maréchal, ça ferait maréchal Ferrand, on rirait un peu, enfin je veux dire on en a besoin, et donc Pétain, parce qu'il arrive à distinguer comme le font les historiens, le héros de 18 du salaud de 40, Macron c'est un esprit supérieur, il est dans la nuance, il est très fin, il peut débouler demain au musée d'Orsay et dire « je viens vous parler d'Hitler », pas du dictateur nazi mais du peintre, il avait ses qualités graphiques, mais moi qui suis basique, j'ai du mal à me souvenir du héros de 18 parce que je sais ce qu'il a fait derrière, et je pense qu'on juge un gonze sur l'ensemble de sa vie, Michel Fourniret était un excellent menuisier, personne ne se souvient de ses boiseries, Poutine a fait la même chose l'an dernier, il a dit de Staline que c'était un personnage complexe, bah oui, 19 millions de morts fourchées de basse, mais en même temps sans lui, la victoire en 45 c'était pas jouable, mais quitte à aimer des personnages complexes, célébrons Ariel Dombal ou Loana, qui peut être à la fois très vulgaire et extrêmement touchante. Alors Pétain en 45 a quand même été frappé d'indignité nationale, parce qu'il nous a trahis, il a livré des millions de Français à l'ennemi, Satan à côté c'est Shyam en combi de cuir rose qui envoie des œillettes sur Danse avec les stars à Patrick Dupont qui s'en fout. L'image qu'on en garde c'est celle de la collaboration, si en soirée vous mettez un post-it sur le front d'un pote et que vous lui dites « vas-y bolo, ça doit de deviner quel personnage historique tu es », qu'il se rend compte qu'il est Pétain, ça casse la dynamique de la soirée. Rendre hommage à Pétain, ça signifie dire de quelqu'un « voilà, pendant quatre ans il a été super, ensuite ça a été une ordure, mais ça on s'en fout, célébrons pile ces années-là, c'est parti DJ ». Et il a raison Macron, c'est complexe l'histoire, Pol Pot au Cambodge, il a viré du pouvoir le roi autoproclamé Sihanouk, un autocrate timbré, donc on retient ça ou le fait qu'après il a massacré toute la population du pays, à la fin il était tout seul, on avait l'impression de voir Florian Philippot dans le local de son parti, et Evangélie quand on lui rendra hommage à Victoire de la Musique, on occultera ou pas son album de reprise Zouk de Johnny, bref, depuis hier, à force de parler de Pétain, on n'arrive même plus à suivre la polémique sur l'essence, Jacqueline Mouraud venait juste de percer, et là Pétain lui a pourri son quart d'heure de gloire, alors à titre personnel, histoire ou pas histoire, j'ai aucune envie d'entendre éventuellement qu'on rend hommage à Pétain samedi, même noyé au milieu des autres, donc samedi j'éteindrai ma télé et je serai sur Twitter à taper huge boobs aux big ass ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz